Bonjour, quand un pêcheur professionnel rencontre une spécialiste des épices, ça donne quoi ? Eh bien ça donne une idée de recette, une bonne idée à quelques semaines des repas de fin d'année. Direction le fumoir de Varad à la rencontre d'Arnaud Guéret, pêcheur professionnel sur la Loire, et de Sylvie Jobin-Lemoyle qui gère la boutique des épices à Maguise à Ancenis. Il nous propose un mulet de Loire fumée au poivre exotique. Le plus compliqué c'est de fileter, de pêcher et de fileter le poisson. Après le fumage c'est un fumage traditionnel à froid, donc au bois de l'être, qui est tout à fait classique. Donc l'originalité là c'est en travaillant avec Sylvie. Donc Sylvie m'a conseillé des poivres et je trouve que ça amène un plus au produit. Donc là Sylvie va mettre le poivre. Sur le mulet on s'est aperçu qu'on avait envie d'avoir une note un peu de fraîcheur. Donc on a pris ce poivre là, c'est de la même famille que le poivre de Szechuan. C'est un Szechuan vert qui vient du nord-ouest de la Chine, là où il y a les pandas. Voilà, ça vient de là. Et c'est un poivre qui a une note très végétale. Et avec cette note végétale on apporte une note de fraîcheur au mulet. Ce qui fait que le fumé et le végétal se marient bien avec le poisson. Mais l'association entre le poisson et le poivre on l'a trouvé tout de suite, assez naturellement. Après c'était plus le dosage du poivre. Et vous sentez, là il y a une odeur de fraîcheur et de végétal assez sympa. Qui enlève le côté peut-être un peu lourd du mulet fumé. Là ça se marie bien. Là sur le deuxième filet on a sélectionné avec Sylvie un autre poivre que Sylvie va nous présenter. Donc là c'est un poivre de Phu Kho Kho. Phu Kho, c'est une île au sud du Vietnam. On l'appelle aussi l'île au poivre. C'est un poivre qui est rouge, c'est-à-dire qu'on l'a cueilli à maturité. Et on l'a fait sécher au soleil totalement naturellement. Et c'est un poivre qui a beaucoup de puissance. Et qui dénote un peu de fruits rouges. Donc là on est, tout à l'heure on était dans le végétal et dans la fraîcheur. Là on est plutôt dans le fruit rouge et la puissance. Et ça se marie très bien aussi avec le mulet. Et ce sont des producteurs, un couple de Vietnamiens qui font que 500 kilos par an. Et on voit qu'il est frais parce que la petite graine à l'intérieur est encore entourée d'une couche un peu grasse. Et en fait comme les arômes sont des huiles, on a vraiment toute la qualité des arômes. Plus le poivre est vieux, plus il est sec et moins il a de goût. Et un test c'est de couper et voir s'il y a la pellicule un peu grasse. Qui sont les huiles aromatiques en fait. Donc lui on peut y aller. Parce que justement c'est le côté un peu force, fruits rouges, puissance. Donc il ne faut pas hésiter. Autrement on va avoir une toute petite note. Là on force un peu le trait. Mais le but c'est vraiment d'associer le produit à le mulet de Loire, localement pêché. Et d'associer avec un poivre qui vient pour donner une petite note d'exotisme au produit. C'est vraiment l'idée recherchée sur ce produit là. Alors on va retrouver ces deux poissons fumés, ces deux mulets fumés au magasin des épices à maguise à partir du 15 décembre jusqu'au à peu près 5 janvier. Et après sur commande. Chez moi aussi ce sera disponible bien évidemment. Au marché fermier aussi à Varad au gars avec des fruits rouges. Je vous proposerai. Et certainement prochainement chez des chefs restaurateurs. Puisqu'on va faire goûter maintenant qu'on est au point sur la recette. On va commencer à promotionner le produit et essayer d'intéresser certains chefs avec ces produits là. Un mulet de Loire fumée au poivre exotique à consommer sur des toasts par exemple, dans des salades ou à disposer sur des rondelles de pommes de terre chaude.